Léonie, elle m'est apparue un jour vraiment un petit peu sans que je m'y attende. Je venais d'écouter les nouvelles à la radio, c'était donc, on remonte en arrière, c'était il y a une année, au mois de mars 2021. Et bien entendu, comme tous les jours, à ce moment-là, on avait beaucoup parlé de Covid et des restrictions sanitaires en cours et de toutes ces mesures justement qui nous ôtaient une partie de notre liberté. Et j'ai éteint la radio et puis ce terme de liberté, il a continué à trotter dans ma tête. Et je me demandais, voilà, le jour où toutes ces mesures seront levées, comment est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on saura de nouveau profiter de notre liberté, et là voilà, tout d'un coup, Léonie m'est apparue en quelque sorte, elle qui vraiment en sait quelque chose à propos de restrictions de liberté. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est vraiment tout blanc ou tout noir. On a tous énormément de facettes, on a tous des côtés plus brillants que d'autres. Donc mes personnages, ils sont simplement humains. Ils ont aussi leur lâcheté, leur bon et leur mauvais côté. Mes personnages, j'ai une relation très particulière avec eux. Ils naissent en quelque sorte dans nos imaginations, mais ils arrivent vraiment tout complet. Souvent, c'est eux qui me disent en quelque sorte leur nom et puis qui m'expliquent d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu et qui me racontent ensuite la suite de leurs aventures que je me contente d'écrire sur le papier. Il faut vraiment toujours que je les connaisse bien, que je sache d'où ils viennent et quelles sont leurs motivations avant que je commence à écrire un roman. Donc peut-être que ça part de là. À partir du moment où moi, j'arrive à vraiment entrer en empathie avec eux, j'arrive certainement à transmettre en tout cas une partie de ça aux lecteurs. J'aime beaucoup les mélanges de genres. C'est vrai que je viens avant tout des littératures de l'imaginaire. C'est ce que j'ai commencé. J'ai commencé par là, à écrire justement du fantastique, un peu de SF. Donc l'intégrer dans un roman comme je l'ai fait pour Temps les anges, mon premier thriller, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Après, ce qui me plaît quand même le plus, c'est vraiment ce côté psychologique. Essayer de comprendre les motivations des personnages qui soient du bon ou du mauvais côté de l'histoire. Alors pour le prochain, après avoir passé beaucoup de temps avec Léonie, assez confinée, assez enfermée dans les mêmes pièces ou en tout cas dans la même maison, j'ai envie de grands espaces. Donc on va un petit peu plus voyager normalement.